Jour 1, Karukera Il est exactement 6h42, je suis dans le taxi et il fait encore nuit, direction Orly C'est marrant parce que le temps passe si vite, j'étais à l'aéroport, quelques appels, quelques moments de réconfort avec mes parents et puis me voilà déjà dans l'avion Là, mes pensées fusent, je me laisse imprégner par cette énergie qui me traverse et je réalise soudain que ça y est, je suis direction Karukera Après 8h42, on finit par voir la Guadeloupe, je récupère mes valises à l'aéroport tranquillement Beaucoup de sensations bizarres, un mélange d'excitation, d'appréhension Mais c'était fort, c'était puissant En sortant de l'aéroport, on me propose de m'emmener directement à l'entrepôt où j'ai pu louer une voiture Je me laisse alors guider au cœur de mon île Jour 2, Karukera 5h du matin, j'ai pas pu filmer cette première journée où je suis arrivé parce que voilà, j'ai passé du temps avec ma famille Je suis, je suis, je suis, c'est fou Plein de choses qui sont passées là, je suis chez ma tante, Sainte-Rose, cadette C'est, le retrouvé a été très chargé, très très fort Je viens de me réveiller les amis, là je suis encore un peu en train d'émerger Ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas rentré Beaucoup d'émotion, beaucoup d'émotion Y'a rien de plus, plus, plus fort que les liens de la famille Même quand ça fait 16 ans qu'on s'est pas vu C'est, c'est incroyable, ce truc rapide Oh oh, mais c'est, mais c'est fils ça Boum, allez hop, c'est parti C'était à peine arrivé, mais hip, t'as la même chose que ton père Oh, oui, mais ça c'est le fils de tes personnes Oh, ça c'est le fils, oh, direct C'est incroyable comment les choses vont Puis tout de suite on t'accueille, enfin c'est L'amour quoi, l'amour Bon, les amis, là c'est chaud, c'est chaud parce que je suis, donc, comme vous le savez, je suis chez ma tante Et j'ai la chance, parce qu'à côté de moi, à côté de chez moi, il y a la maison de mes grands-parents De mon grand-père, de ma grand-mère, il y a mes tantes et tout Donc c'est très fort Bon, bien évidemment, ça je filme pas, ça reste de l'ordre du privé Mais aujourd'hui, en fait, on est en alerte orange à l'heure où je vous parle Donc il est quelle heure là ? 14h26, pardon, 14h26 Heure locale en alerte orange Et on va passer bientôt, peut-être, en alerte rouge parce qu'il y a une tempête qui arrive Bon, moi je suis parti faire des courses, rapidement Je suis parti faire des courses C'est la première fois que je vais vivre ça Donc à une part, on m'a appelé, va attention, foutu, rentré, etc. Bon, c'est... Là, c'est très calme C'est très très calme Donc pour moi, ça va être préparation Ça va être... Voilà, il va falloir barricader un peu, se barricader Et voir un peu comment ça va se passer Je pense que j'irai aussi chez ma grand-mère Parce que du coup, donner un coup de main Enfin bref, là, c'est le deuxième jour, on est déjà... J'allais dire déjà dans le jus, quoi J'avais prévu de partir en Martinique Du coup, pour faire une vente privée Je ne sais pas encore si ça va se faire Honnêtement, je ne sais pas encore Parce que je me rends compte qu'en termes de temps Pour moi, la priorité, c'est vraiment de voir toute ma famille Voilà, priorité, j'ai envie de dire à la famille Ça fait 16 ans que je ne suis pas rentré Donc j'espère avoir le temps de pouvoir voir tout le monde J'espère avoir le temps aussi de pouvoir faire tout ce que je voulais faire Si ce n'est pas possible, je serai obligé d'annuler Donc là, je suis en train de voir un peu comment ça se passait Je vais discuter avec les personnes avec qui j'avais co-organisé ça L'événement que j'ai envie de faire C'est une petite vente privée On va voir comment on va s'organiser, quoi Bon, les amis, je ne sais pas si vous entendez Mais là, c'est chaud Là, c'est chaud On est en plein... En plein de tempête, Fiona En plein milieu Donc je suis tout seul Je suis tout seul Et je viens de voir que le volet est déjà... L'un des volets est déjà parti Je ne vais pas trop rester là J'ai envie d'ouvrir pour remettre le volet Mais comme je suis tout seul On ne sait jamais Je ne suis pas regardé s'il n'y a pas de fuites Des fuites d'eau Mais pour l'instant, ça va Là, il n'est que minuit à peu près Et c'est chaud Bon, les amis, il n'y a plus d'électricité Plus d'électricité C'est chaud C'est chaud Bon, là, ça c'est... Là, c'est le volet à hacher ici Pour l'instant, ça a l'air de tenir un peu Je n'ai pas de fuite Pour l'instant Mais c'est chaud C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Il est temps d'aller voir Ce qui se passe C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Je ne sais pas si vous voyez Mais ça arrête Ça arrête, ça arrête, ça arrête Bon Là, là J'ai mis la télé Donc Internet est revenu Et là, il n'y avait plus du tout Mais du tout D'électricité Ça a l'air d'aller Par contre, là, je vois Les volets sont ouverts J'ai envie de les fermer Mais Non, c'est un peu chaud C'est un peu chaud Oui, et C'est deuxième jour En Guadeloupe Deuxième jour C'est raide C'est chaud C'est vraiment Là, on est au cœur On est au cœur, les amis Vraiment Tout Depuis le temps Bon, alors, ce n'est pas un cyclone C'est une tempête Mais j'ose imaginer ce qu'est un cyclone Du coup Parce que Maman Jour 3 Karukera Les amis Je me suis levé Il est 7h du matin Et je regardais un peu les dégâts Les dégâts Les dégâts Mais non, nous, ça va Nous, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts Par contre Bon, je regarde Là, je vois que ça Il y a tout Ça fuit un peu Je vais essayer de nettoyer Je ne sais pas ce que c'est Je vais essayer de nettoyer ça Mais je n'ai pas eu Je n'ai pas eu vraiment beaucoup de dégâts Je vais vous montrer un peu dehors On va regarder dehors un peu Bon Oui Oui Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de l'eau Beaucoup d'eau qui tombe Là, la boîte loupe, il y a eu pas mal de problèmes Là, je vous montrerai des vidéos Mais c'est chaud C'est chaud Oui, c'est chaud Bon En tout cas Nous, en bonne santé C'est principalement toute chose Et J'écoutais à la télévision C'est comme ça On écoute un peu la météo et tout Il y a une téléspectatrice Qui a pris la parole à un moment donné Qui disait Ouais Est-ce que vous avez déjà Vous avez déjà rendu compte que Quand C'est Un homme Donc Un oragan Ou une tempête Ou Enfin Ou un cyclone Par Hugo Quand c'est un homme Et bien il n'y a pas beaucoup de pluie Ou il n'y a pas de pluie Mais dès que Dès que c'est une femme Et bien On va appeler ça On va donner le nom d'une femme Donc c'est à dire Dès que c'est une femme On va donner le nom Dès que c'est une femme Et bien il y a beaucoup de pluie Il y a beaucoup d'eau Et donc là par exemple C'est tempête Fiona Parce qu'il y a beaucoup d'eau Quand c'est un homme Ce qui s'est passé avec Hugo Il n'y a pas eu beaucoup de pluie Il n'y a pas eu beaucoup d'eau comme ça Et je trouve ça intéressant de voir que Encore une fois On en revient au principe L'eau Vous savez L'entité de l'eau Forcément on est dans le principe féminin Et puis Dès qu'il n'y a pas de l'eau Il n'y a que du vent Bon ben voilà Vous avez compris en tout cas C'est fort Bon du coup là Ce qui va se passer Bon je vais me prendre un peu de temps Parce que j'ai fait beaucoup de ronde Et puis beaucoup levé Je n'ai pas dormi d'un coup Donc je vais me poser un peu Je vais essayer de On va essayer de tout nettoyer Et puis Moi ça va Il n'y a pas trop de dégâts Donc ça va Et je vais prendre des nouvelles De mes proches Pour savoir si tout va bien pour eux aussi Et puis on va voir quoi On va voir Parce que c'est C'était quand même chaud hier soir C'était quand même chaud C'est la fin de cet épisode A Karukera La terre De mes grands-parents C'est ici Que je retrouve énormément de souvenirs De moments Mais également la famille Pour ces premiers jours Je dois l'avouer La tempête Fiona A bousculé Mon expérience Et pourtant quelque part Tout est parfait C'est peut-être Avec du recul Le sas Ce fameux sas Dont je parle Lors de mon voyage au Ghana Cette transition Ce moment où on pose des énergies Avant d'entrer réellement Au cœur De l'île A très vite Pour un prochain épisode A Karukera A Karukera